ouais c'est d'orso ceux qui me connaissent pas un artiste polyvalent un rappeur t'as vu aujourd'hui si je me permets de faire une vidéo c'est parce que là ça a dépassé les bornes t'as vu ça a dépassé des bornes mais des choses t'as vu qui sont pas été claires et qu'aujourd'hui je veux clarifier à partir du moment les des côtes de la rue à partir du moment que tu commences à dire des insultes qui dépassent certaines insultes c'est que tu as dépassé limite gros t'as dépassé certaines limites gros pourquoi parce que moi je ne suis jamais permis d'annoncer au grand jour qu'on avait des désaccords ou quoi que ce soit j'ai toujours été respectueux toujours été fiable t'as vu en dehors de la musique j'ai mis certaines choses certains business de mon côté vestimentaire pour t'accompagner dans tes démarches vestimentaires c'est à dire aujourd'hui on est venu au match et dorsaux faut que tu perdes c'est prêt à porter pour donner de la force au frérot je les fais sans hésiter parce que pour moi quand je suis avec une personne j'avais que cette personne pour de vrai t'as vu mais à partir du moment tu commences à insulter une daronne ma mère que tout le monde sait qui est décédé et gros ça dépasse la musique tu as vu avant de revenir à ça avant d'expliquer pourquoi on est arrivé là moi j'étais solo c'est à dire j'ai avancé avec mon équipe avec tchèque fou Béko t'as vu je vais citer des noms Béko aujourd'hui qui est le frère de Caris qui est venu me solliciter moi en me disant on parle au nom de Caris que ouais t'as vu y'a le frérot t'as vu il kiffe ce que tu fais il veut te donner un petit peu de lumière ou quoi que ce soit après je sais pas si toi t'as menti si la menti au frère je m'en bats les couilles il est venu me voir on a discuté je lui ai dit quoi gros moi si je vous suis j'aimerais aussi avoir ta vue quelque part de la lumière c'est tout à fait normal on m'a dit y'a pas de problème mais des promesses qui ont été faits bref on est parti jusqu'au bout on est parti en guerre c'est à dire qu'aujourd'hui je l'ai suivi je l'ai boosté hé c'était même pas pour pour qu'il soit d'avoir un retour ou quoi que ce soit y'avait un retour mais je savais que ça n'allait pas être imminent tout de suite hé frère on l'a boosté mais gars il y avait des gars à moi qui étaient pas cordats du tout il y avait des gars à moi je me suis pris la tête en disant écoute le frérot il est là il est venu nous voir le frérot je l'appelais le frérot t'as vu la collaboration elle a été faite les gens deviennent chelous et gros tu deviens bizarre ça parle sur moi que ça 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 ouais dorsoler comme ça dorsoler comme ça et gros et on n'a pas granger ensemble gros hé je suis comme je suis je suis pas un mouton t'as vu arrive un moment vous commencez à se dire hé gros là non faut dire non faut savoir dire non donc à partir de ce moment là j'ai préféré prendre certaines distances je me suis dit si t'as vu le mec est en fait il n'est pas fiable le mec c'est un chelon envers moi il fait chelon beaucoup de personnes sont venus me parler à l'oreille ouais non non il est comme ça il est comme ça et j'ai jamais lui j'ai jamais pris partie sur quoi que ce soit j'étais toujours défendu dans mon nombre t'as vu maintenant à partir du mois de juin la chose qui a fait qu'a éclater je m'adjoint et frère à partir de là je suis pas hypocrite ou chacun fait sa vie que ce soit hé il n'y a pas question de ouais réseau hé on suit plus chacun fait sa vie j'ai même pas eu une explication de ton comportement pourquoi telle chose toi et ton frère tu dis vas-y peace t'as vu la musique c'est pas comme la rue n'a pas de considération quand les gens sont là ils veulent te chier dessus te chier dessus ils prend ce qu'ils ont à apprendre c'est à dire que s'ils veulent prendre ta crédibilité ils veulent prendre ta je sais pas comment je sais pas comment t'explique ça gros t'as vu ça quoi hé t'as vu avant de parler des cinq mois il y avait des choses qui se sont passées chez toi des choses t'as vu il y a eu des tirs qui a été fait gros c'est ton frère qui est venu m'appeler t'as vu en me disant gros là c'est la merde et c'est voilà c'est même pas pour faire du buzz gros ça je m'emballe les couilles c'est pour clarifier aujourd'hui pourquoi j'en parle parce que j'étais à tes côtés gros t'as vu il y a eu des choses qui ont été éclatées hé frère on a failli faire prendre tes patins sur c'était le dernier truc qui ont fait que les gens m'ont dit gros dorsaux frère t'es pas un canard gros gros t'es pas le mec qui va prendre des patins des quoi que ce soit bref sur ce et moi ils ont passé cinq mois après l'ego il m'appelle je me suis déjà pas vu bonhomme il va voir peut-être des explications mais veut savoir peut-être pourquoi on en arrivait là il m'appelle il me dit et toi tu parles sur l'homme nanani nanana sujet gros t'as un mec bizarre t'as un mec chelou ton frère il commence à me dire ton frère t'as des problèmes avec mon frère c'est pas avec moi mais wesh où tu as vu ça ton frère c'est toi quand je suis venu en showcase ton frère était là tu étais là quand on est rentré en cabine tes frères étaient là j'étais là quand on est parti faire le clip ton frère est acheté tiens tu me racontes ton frère c'est ton frère ou jusqu'à là j'étais correct j'ai été correct je l'ai parlé encore avec respect parce que je me suis dit tu as vu c'est un artiste a vu qui m'a quand même tu as vu pousser un petit peu dans la lumière j'ai bien dit un petit peu pourquoi un petit peu parce qu'aujourd'hui aujourd'hui tu as vu quand tu veux vraiment pousser quelqu'un frérot et t'appelles quelqu'un frérot avec tout ce qu'il fait tout ce qui t'apporte même visiblement tu dis gros ce mec là je lui en dois une même je lui en dois une frère il n'y a rien eu de ça tu as vu je me suis fait j'ai rappé ma force je l'ai fait ma mixtape elle est sortie il n'y a eu aucun partage et frère c'est toi même qui me dit quand le truc il sort je vais le partager de ta bouche ta parole gars la parole dans la rue c'est très important quand tu dis quelque chose à quelqu'un ta parole je vais le partager t'as pas partagé c'est même pas une question de partage c'est une question de principe c'est des codes c'est des principes 5 mois après tu m'appelles tu me dis je parle sur toi je te dis c'est béco tu me dis c'est pas béco on commence je t'explique les choses tu commences à à crier regarde je te fous de ma gueule fils de pute fils de pute or que tout le monde sait que ma mère elle est décédée gros mais t'es un gueudan t'es un gueudan hé gros t'as vu hé je te le dis seulement t'es un chelon et là si je fais la vidéo c'est uniquement parce que je t'ai appelé deux fois t'as pas répondu et c'est ton pote qui m'a appelé gros c'est pas ton pote qui est venu me voir gros c'est toi toi pourquoi parce que ton frère qu'on est venu me parler il parlait de toi et t'as pas démenti ça quand je suis arrivé donc je peux me dire que ouais la collaboration soi-disant a été forcée gros j'ai forcé personne j'ai jamais venu voir quelqu'un gros je me suis fait tout seul les gens ils ont connu dorsaux parce qu'ils commencent à faire ses freestyle corda frère dans tout le 9-3 donc les trucs de ouais hé c'est pas comme ça et le fils de pute gros non ça a dépassé au delà de la musique gros t'as vu et je pense t'as vu que s'il y a une personne de ta famille qui est décédée et une personne que tu considères et t'insultes la personne qui est décédée dans ta famille comment tu vas réagir comment tu vas réagir t'as vu t'as vu quand ça a tiré là devant chez toi t'as vu t'es venu à qui est venu me parler de cette histoire là qui m'a dit là gros t'as vu faut faire quelque chose c'est qui qui est venu parler de cette histoire là hé on était en choque t'étais en choqués à lille au resto là avec ton refrain hé j'ai dit vas y tranquille je vais prendre le dossier t'as vu tranquille ah frère au bon 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 t'as vu et moi pour moi j'étais avec toi gros j'étais avec toi pour de vrai t'as vu t'as vu et je vais te dire un truc hein hé il y a des choses hé que je connais t'as vu ta vie hé je suis même pas hé t'as vu hein pour te dire hein hé j'ai de la dignité je veux même pas parler de ça gros t'as vu avec les nerfs que j'ai là que tu as insulté la daronne t'as vu de fils de pute gros c'est uniquement par dignité je veux pas le dire gros t'as vu quand mes gars ils venaient t'as vu on partait en showcase avec des mecs de la chronèvre on partait en showcase hé tu dis vas-y on est là en showcase hé des gars ils venaient hé gros hé on payait nos trucs juste pour venir te donner de la souffrance et aujourd'hui tu te dis vas-y t'as vu moi je t'ai pas appelé j'ai pas besoin de toi gros hé vas-y t'as vu hé on m'a forcé en gros comme une collaboration hé je sais pas dans quel monde tu vis gros hé mais c'est la rue gros c'est la rue c'est-à-dire que quand tu viens pêcher quelqu'un comme tu dis tu viens prendre quelqu'un soi-disant tu le prends en tant que poulain ouais parce que poulain soi-disant hé les médias ils ont dit poulain j'ai accepté encore ça j'ai dit vas-y tranquille hé c'est des trucs qu'ils se font pas maintenant ouais je le dis je suis le petit de personne je suis le poulain de personne incompréhensible comme tu m'as dit personne c'est réel gros c'est réel c'est pas des mecs de ma cité je vais dire que lui c'est mon grand que je vais dire vas-y coutoura hé gros ça existe pas gros on est tous des bonhommes et c'est comme ça mais même pour ça j'ai dit vas-y frérot vas-y on va l'accompagner et j'ai jamais parlé sur qui que ce soit surtout entièrement sur toi j'ai jamais au grand jour pourtant il y avait des histoires internes j'ai jamais parlé mais pourtant moi mes oreilles j'entends des dorsaux 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 jusqu'à ce que t'es venu hier m'insulté de fils de pute c'est pour ça là que la vidéo je la fais ne crois pas que c'est pour un buzz c'est pour montrer à tout le monde réellement le visage de la personne gros et je te parle réel gros ah ouais gros et même sur scène quand on était sur scène il y a des gens sur le côté ils crient dorsaux dans ma tête je me suis dit ah peut-être le frérot va venir il va me donner le micro je vais rapper sale je vais faire ça pour ma repartie on est ensemble hé gros il n'y a rien jusqu'à j'entends derrière que Béco il m'appelle il me dit hé t'as vu sur scène quand t'es sur scène mets toi plus en retrait parce que t'as vu vous êtes trop pareils à côté vous gesticulerez trop en même temps hé gros wesh et t'as vu je vais te dire une chose t'as vu hé moi personnellement pour moi t'es un imposteur t'as un mec qui vient pomper t'as vu la force des gens dans les quartiers et il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent mais peut-être qu'ils ne veulent pas parler gros t'as vu il y en a beaucoup beaucoup d'artistes avec qui t'as fait des collaborations aujourd'hui t'as vu hé ils soumettent t'es ils peuvent plus gros hé c'est pas comme ça gros hé chacun a son heure de gloire comme je te dis mais gros t'as vu une heure de gloire ça s'arrête à un moment et je te dis chacun a son heure de gloire et c'est pas comme ça gros quand tu viens faire un feat avec quelqu'un quand tu donnes la souffrance à quelqu'un hé tu viens tu le pousses pour de vrai tu le pousses t'as vu hé frère il y a des gens qui ont fait des feats frère il y a des artistes qui ont fait des feats avec d'autres artistes aujourd'hui tu les vois ces artistes gros et ils brillent gros t'as vu après hé chacun 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 fait son chemin mais quand t'as des blocs des portes bloquées gros parce que hé c'est des portes bloquées frère je te le dis hé c'est pas comme ça gros et je te le dis moi aujourd'hui hé je vais changer cette mentalité gros t'as vu chacun a son heure de gloire t'as vu et je me dis quoi en fait un artiste c'est ça qui vient te prendre t'as vu il te il te il vient pour au final après t'humilier devant les gens t'as vu et à la fin il traite de fils de pute et après c'est fini c'est au calme c'est vas-y t'as vu tout le monde rentre chez soi jacuzzi hé gros c'est pas comme ça 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 et en parlant de briller toi même t'as fait le fit avec booba et aujourd'hui t'as brillé hé frère moi je l'ai pas vu parce que moi personnellement quand moi tu m'as pris c'était comme si t'as vu viens t'es peut-être le prochain t'es pas venu me dire ouais une collaboration pour moi comment tu m'as pris là comme moi j'ai été pris c'est comme si j'étais sur le prochain mais en fait non je le vois en fait c'était comme si c'était une utilisation t'as vu mais comme tu dis tranquille la roue elle tourne et aujourd'hui tu vois tout est clair et tu traites ma mère de pute gros ma mère qui m'a mis au monde de pute gros et t'as vu surveille devant chez toi et regarde qui est la pute gros maintenant c'est comme ça quand tu donnes la considération à quelqu'un et ben c'est comme ça que tu te la rends par un fils de pute tu sais je vais te dire un truc gros tes prochaines collaborations où tes personnes les prochaines personnes que tu penses prendre vont voir ton masque t'as vu vont voir ton masque et aujourd'hui là je me confirme juste ce que les gens pensent de toi gros t'as vu mais comme je t'ai dit chacun a son heure de gloire sur ce je vais m'arrêter là je vais pas aller plus loin plus loin que ça t'as vu ça va être comme ça gros c'est l'autre c'est là c'est pas je me suis dit